parisien et parisienne bonjour à tous voilà petite vidéo aujourd'hui déjà je voudrais vous remercier on a atteint pratiquement les 920 abonnés et merci beaucoup 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 on arrive aux mille et aux mille abonnés je vais faire une petite vidéo genre comme c'est que c'était une petite interview vous me connaissez un peu plus pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos youtube grâce à qui et voilà vous pourrez me poser des questions n'inquiétez pas je ferai une FAQ aussi si vous voulez comme ça si vous avez des questions à me poser il n'y a pas de souci bon juste les questions que je pourrais pas répondre c'est je pourrais pas vous donner les personnes qui me donnent les informations que je dévoile sur youtube sur ma sur ma chaîne sur ma page facebook instagram et voilà je dévoile aussi des sources un peu fiables sur mon twitter voilà c'est toi nous péché à jamais de façon je mettrai en dessous les liens si vous voulez et voilà donc c'était une petite aparté sur ça donc je vous remercie énormément aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche beaucoup de supporters mais qui réjouit quand même quelques supporters vous savez à peu près ce que c'est non pas encore ok si je vous parle d'une prolongation de contrat bah je pense que vous voyez un peu plus là ok d'accord on va parler de la prolongation de contrat d'adrien rabiot on savait qu'il ya quelques mois que c'était absolument mort adrien rabiot et entero unrique et comment et comment la maman de de adrien ne comment négocier plus pour le contrat voilà c'était fini adrien devait partir le problème c'est que la maman d'adrien rabiot est très gourmand je voulais pas dire ça aux féminins parce qu'on aurait pu croire autre chose que gourmand tu vois est très gourmand et demande vraiment derrière beaucoup d'argent pour sa pomme d'accord sa petite part personnelle tu vois et il ya eu des négociations des négociations avec barcelone ça devait se faire malheureusement barcelone ont refusé parce que véronique rabiot demandait énormément d'argent en commission des choses qui n'a pas plu à barcelone qui a voulu arrêter c'est un dossier très très complexe d'accord on a parlé de manchester united aussi il ya eu des discussions manchester city aussi eu des discussions mais à chaque fois c'était des commissions vraiment trop combats vraiment trop 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 le joueur était d'accord vraiment adrien était d'accord pour partir à barcelone voilà il aurait aimé partir à barcelone mais voilà être dans la être à la place d'adrien rabiot qu'est ce tu fais à moi personnellement je change d'agent qui voilà maman tu as géré une première partie de ma carrière voilà je suis un grand garçon j'ai fait des mauvais choix parce que oui il a fait des mauvais choix ouvrir sa bouche à quelques jours de la coupe du monde l'année dernière qui lui a coûté limite une place parce qu'il a été réservé voilà où le mec il ya juste une petite promesse de comment le disait des champs qu'il avait dit oui t'inquiète pas je te prendrai à la coupe du monde d'accord l'année dernière donc ça je parle de l'année dernière qu'il le prenait à la coupe du monde adrien dans ses lauriers quand paris a été champion au mois d'avril mais il arrêtait de jouer voilà et c'est ça qui a penché c'est ça qui a penché comme quoi adrien rabiot n'a pas été pardon à la coupe du monde l'année dernière donc voilà c'est comme ça c'est c'est la vie mais adrien a fait des mauvais choix a eu des mauvais choix des mauvaises personnes qui l'ont comment qu'ils l'ont comme pas guidé mais qui lui ont dit des choses qu'il aurait pas dû prendre ça comme décision quoi voilà c'est un rêve pour lui de gagner la coupe du monde parce que son il ya un problème avec son père qui est handicapé je crois que si je dis pas de bêtises mais je crois qu'il est décédé je suis pas si je dis pas de bêtises donc voilà il avait fait cette promesse à son père d'être champion du monde malheureusement il a pété plus haut que son cul avec sa mère et voilà ça l'a payé cash donc voilà et là bas sa mère donne des bâtons dans les roues parce que adrien lui on veut rester au paris en train il veut rester beaucoup beaucoup de personnes le sif beaucoup de personnes le chie dessus et tout etc mais il veut rester au paris en train c'est juste voilà sa mère demande énormément d'argent il est d'accord avec sa mère parce que voilà c'est sa mère je pense qu'il aurait eu un autre agent que sa mère il aurait possibilité tu vois qu'il se réparer d'un agent mais bon et donc là depuis quelques jours on reparle donc du dossier adrien arabio comme quoi il y aurait une potentielle négociation en cours avec le nouveau directeur général qui serait léonardo voilà pour l'officialisation de léonardo ça sera début juillet voilà parce que beaucoup de personnes me demandent quand sera l'officialisation de léonardo pardon ça sera début juillet normalement tenez vous prêts début juillet et genre une semaine après limite il risque d'avoir deux trois arrivées d'un coup là vraiment on essaye de vendre donc ça c'est le petit aparté pour léonardo donc on parle mais on parle d'une comment d'une ouverture de négociation encore une fois parce que adrien arabio et léonardo s'entendent très bien voilà c'est léonardo qui a donné la chance enfin a donné sa chance avec carlo ancelotti quand il était jeune voilà et donc là on parle d'un potentiel renégociation on sait qu'anterro henriquet soit va quitter le paris saint-germain pour partir dans un autre club parle beaucoup d'ufc porto mais c'est très compliqué ou bien aurait un autre poste au paris saint-germain en tant qu'ambassadeur du paris saint-germain donc voilà c'est possible c'est possible qu'il compte qui parle à nouveau d'une prolongation voilà parce que moi j'ai su la nouvelle jeudi dernier trois jeudi ou mercredi dernier comme quoi il y avait une potentielle renégociation avec léonardo si ça pouvait se faire et là ça donne ça porte encore plus d'ampleur tu vois donc n'oublions pas que c'est un dossier qui a été très compliqué c'est un dossier qui a été mal géré par anterro henriquet il ya quelques semaines voilà pourquoi il ya eu des commandes des coupures dans la négociation qu'adrien a distants la néonardo revient il peut sous-entendre une ouverte une porte peut s'ouvrir mais attention il ya eu des antécédents graves dans ce dossier voilà parce que madame véronique rabiot a énormément parlé mais vraiment énormément parlé mal du paris saint-germain et même du qatar à confondre des joueurs comme adrien et comme des vedettes comme neymar et papé et tout chose qui n'a pas pu au club chose qui n'a pas pu au club parce que ça a été public c'est cette interview c'était public et le club n'a pas aimé donc voilà ces antécédents là n'a pas été digéré et voir d'autres antécédents que je peux pas dire mais ça a été un dossier très compliqué et très 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 mal géré par anterro henriquet le directeur lance actuellement le directeur sportif du paris saint-germain mais l'ex-futur directeur l'ex directeur sportif du paris saint-germain pardon donc pour moi parce que j'en ai beaucoup tu vois quand je mets sur ma page facebook et instagram qui me dit comme quoi non on ne veut pas d'adrien il a chier sur le club fini moi je suis pas cet avis là moi je pense plus au club alors oui il a chier sur le club mais c'est pas le premier verrati a chier sur le club orier a chier sur le club zlatan a chier sur le club voilà énormément de personnes qui sont encore présents ici dans le club qui ont chier sur le club et mais il ya même des personnes qui encore voilà sur certains joueurs je parle plus beaucoup de verrati surtout donc ouais voilà quoi on parle on parle mais bon adrien rabiot connaît le club au niveau transfert ça éviterait que le paris saint-germain achète encore un milieu de terrain qu'on récupère adrien rabiot c'est tout bénéfique pour nous pour l'avenir juste penser au mercato imaginez rabiot pas on doit acheter trois joueurs ils veulent trois joueurs au paris son nom herrera qui risque d'être dans la rotation mais c'est pas sûr parce que leonardo le veut pas un joueur en devenir et un joueur international trois joueurs plus un défenseur voire un gardien par le cinq joueurs si tu peux éviter de comment de d'acheter un joueur et que tu prolonges par exemple quelqu'un qui connaît c'est bénéfique et en plus adrien c'est un putain de joueur quand il joue super quand il joue au football quand il n'a pas envie de jouer c'est une daube voilà juste moi c'est moi je suis d'accord pour qu'il prolonge j'étais changé j'avais pas cet avis là il ya quelques semaines parce que voilà je me suis crie bon bah les négociations sont mortes casse toi fais pas chier et tout nanana et voilà mais d'un côté je suis j'aimerais voilà j'aimerais alors est ce que ça va se faire on ne sait pas donc voilà alors oui les personnes qui ont vu des vidéos d'avant quand quoi je crachais sur internet radio oui j'aime pas le comportement qu'il a quand il est avec kurzawa kipembe et tout etc tous ces gars là quand ils sont en bande ils sont dégueulasses ils ont un ils jouent très mal au foot tu vois ils jouent très mal ensemble ils ont un mental de merde alors que adrien comparé à tous les autres kipembe kurzawa quand il joue football bah c'est un putain de joueur c'est tout c'est un putain de joueur et voilà je connais pour ceux qui veulent qu'ils me connaissent pas vont pas le croire mais je connais le frère de comment l'adrien rabiot qui s'appelle guetan que j'ai vu deux trois fois déjà on a parlé vite fait avec lui et il disait que adrien est très bien en parisant jama c'est que les négociations sont compliquées il n'a pas voulu rentrer trop dans la dans la chose il a juste dit les négociations sont compliquées c'est tout je l'ai vu deux trois fois parce que je faisais du foot avec lui donc voilà ceux qui sont proches de moi je crois parce qu'il y en a certains qui l'ont vu donc voilà 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 donc possible ou pas moi je dirais oui alors d'autres diront non on ne veut plus qu'il se barre mais il a une mauvaise affluence c'est sa maman voilà change de change d'agent voilà et tu verras c'est tout il ya déjà eu des problèmes avec sa maman il y en aura toujours on verra si paris saint germain accepte ou pas et que la famille le côté rabiot c'est aussi cette prolongation contrat s'il ya une ouverture il ya une ouverture mais est ce que paris saint germain et leonardo vont y aller il ya des antécédents qui font que donc voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo voilà pour moi je suis pour adrien rabiot même s'il ya quelques semaines je parlais très très mal de lui parce que je croyais qu'il chier sur club et un peu pris un peu plus voilà j'étais le supporter qu'en avait marre qu'en avait marre de la saison qui fallait qu'il tous les personnes qui donnaient pas l'amour pour le club se barre et comme on dit il ya que les cons qui changent pas d'avis j'ai commencé à discuter avec la personne qui me donne des informations et tout etc et qui m'a dit que c'est pas de rien c'est la maman donc ouais c'est la maman qui fait un chier un peu le monde avec ses commissions et c'est quand même s'est cru pour mino rayola mais le problème c'est qu'ils n'ont pas le même talent mino rayola c'est le top de son nom yronique rabiot c'est voilà quoi donc voilà parisien parisienne c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer le dossier adrien rabiot et donnez mon avis dessus voilà on est mercredi on est mercredi milieu de semaine on y arrive bientôt prochaine vidéo vendredi vendredi ensuite dimanche tous les deux jours donc voilà et on fera une vidéo mercato le week-end je pense je vous dirai encore j'ai eu des infos là que qui sont sur mon twitter et sur instagram et facebook si vous voulez aller voir le journal de paname facebook et instagram et toi nous péagerais jamais pour twitter donc voilà parisien parisienne profitez bien de ce mercredi nous on se retrouve bientôt vendredi comme j'ai dit vidéo tous les deux jours et sur ce n'oubliez pas paris est magique